La 11ème édition de la Drôme Classique, 191,5 km autour d'Etoile sur Rhône avec tout d'abord une échappée matinale de 6 coureurs Rodriguez, Innsgol, Guérin, Pelot, Mahoudo et Doubet, d'ailleurs ce dernier va être distancé à 100 km de l'arrivée mais comme vous voyez derrière, la course est vite décantée à cause du vent présent dans la vallée du Rhône et un peloton de moins de 30 coureurs est à l'avant de la course qui a donc repris l'échappée matinale, enfin ce qu'il en restait et on va attaquer les 50 derniers kilomètres avec les principales difficultés, la Trek Segafredo fait un gros travail à l'avant de la course le groupe de tête va diminuer au fur et à mesure des ascensions mais c'est surtout Anthony Perez qui va s'isoler à l'avant de la course à 37 km du terme le coureur de la formation Cofidis va réussir à résister un groupe de contres constitué de Badjoli, Simons, Godu et Rui Costa qui s'est constitué dans le mur d'Alex le coureur de la formation Cofidis de Sarre 56 va donc s'imposer en solitaire malgré de nombreux kilomètres vent de face et la montée finale sur la ligne d'arrivée à étoile sur Rhône ainsi Anthony Perez signe sa sixième victoire professionnelle à 31 ans il devance sur la ligne le portugais vainqueur du tour de valence Rui Costa troisième Badjoli, ancien vainqueur de l'épreuve quatrième Godu, cinquième Simon, sixième Skelmos Jensen, septième Ziberman huitième Clark devant Strong et Godot ciao tout le monde